bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui c'est un boxing du mercredi donc j'espère que vous l'aurez bien mercredi parce que là il est quand même déjà un petit peu tard au moment où je filme la vidéo c'est avec la boutique gbf ke voilà vous connaissez bien cette boutique ça fait déjà plusieurs fois que je vous présente des unboxing avec eux aujourd'hui ce sera spéciale broderie il n'y a que de la broderie mais chez eux vous pouvez trouver du dp du diy de la broderie des accessoires etc donc j'ai un excusez moi j'ai un chat dans la gauche je vais avoir trois quittes joy samedi pseudo joy samedi et un kit de la compagnie sans nom excusez moi j'avais un trou je vais me mettre face bureau pour vous montrer ses kits à tout de suite voilà les kits alors les pseudos joy samedi donc vous voyez il y en a trois on commence par le premier c'est peut-être un que vous avez déjà vu qui a été fait par jacques voilà je sais qu'elle l'a qu'elle l'a brodé je sais pas celle l'a fini mais je sais que qu'elle était en train de le broder ou qu'elle l'a fait qu'il est terminé désolé c'est un point de croix alors je crois que c'est pas je crois pas que ce soit un point compté je regarde je ne sais plus ah si c'est un point compté a donc si je suis pour le faire je pense que changerai de toile mais bon alors ce sont les cinq petits chats les alors dans la nuit avec la lune et petites étoiles c'est un 14 ct donc il va se broder avec deux fils il fait 22 sur 16 cm en taille complète donc derrière vous avez comme d'habitude toutes les instructions utiles et nécessaires pour vous aider à broder ce kit et pour vous aider à le nettoyer à la fin mais là du coup comme c'est du point compté voilà il n'y a pas de nettoyage normalement à faire de votre toile donc je vous montre le dessin de plus près on va avoir c'est un tout petit oui c'est un tout petit on va avoir le patron bon il ya du point arrière voyez il va y avoir du point nœud je pense voilà et du point de croix bien sûr voilà j'avais raison donc le point de croix le point nœud et ici c'est le point arrière donc les patrons papiers de chez pseudo joy sunday on va dire chez crostiche parce que le nom là c'est marqué crostiche sont toujours très très bien imprimé très lisible voilà voilà ça ne faut pas lier même au niveau des points arrière il n'y a pas de souci alors moi je vous donne toujours les mots en français le plus possible parce que alors je suis chauvin franchement je suis chauvin bon je sais que c'est des kits qui viennent de l'étranger mais voilà on est en france je parle français je sais pas que si vous êtes comme moi mais vous m'entendrez pas dire le full stitch le french note le bac stitch non point de croix point nœud et point arrière voilà c'est comme ça moi je suis comme ça c'est tout donc voilà alors on va avoir des fils bien sûr je trouve qu'il ya pas beaucoup de noir pour le fond mais bon c'est pas je vous montre les couleurs on a du blanc je sais pas si c'est le vrai blanc attendez j'ai mis un j'ai mis la tablette à l'envers voilà oui si c'est le vrai alors c'est là la taille la plaquette que l'on aime bien c'est à dire qu'il ya le numéro du fil avec sa couleur la référence dmc et le nombre de fils que l'on a dans dans ce kit donc là c'est zéro et demi mais bien sûr ils vous en mettent un complet ils vont pas vous en mettre un ils vont pas vous en mettre la moitié donc vous avez un fil avec six brins le noir on a onze fils voilà donc on se voit six brins également l'appareil voyez zéro ni etc allez je vous montre les couleurs de plus près donc ça fait des c'est des jolies couleurs voilà et voyez on a un vrai blanc alors le le point arrière se fait en noir en jaune comme ça donc ça c'est pour un air de foot et voilà ça c'est pour les petites étoiles que l'on va avoir voyez ici si vous ouvrez peut-être si vous ne savez pas faire des points nœuds vous pouvez alors soit vous rebroudez carrément des croix vous embêtez pas ou alors vous mettez des petites perles voilà de la couleur comme la de fils et jaune vous mettez des petites perles jaune voilà alors bien sûr on a toujours nos deux aiguilles dans le petit sachet hop et comme c'est un point compté on va avoir une pendant jour des zooms on va avoir une toile blanche et c'est une toile qui est déjà surjeté donc ça c'est pas mal donc c'est du 14 ct c'est de la toile aïda elle est blanche et donc là vous allez devoir broder tout le fond noir donc si ça vous embête de broder tout le fond noir je vous conseille de prendre une toile de la même taille bien sûr mais noir vous achetez une toile aïda noir et comme ça vous n'aurez que les les chats à faire la petite étagère là et le gros chat ici broder les petites étoiles tu peux enlever ta grosse tête et la lune voilà mais si ça vous embête pas de broder parce que là comme c'est un échar dans la nuit il faut broder tout le fond là pour que c'est un sens voilà voilà la première bon je remballerai tout après bon j'ai mes mères là il m'agroche mes mères ici un petit renard qui j'ai vu dans les dans les brodeuses youtubeuse je sais plus son pseudo je suis désolé elle adore les renards donc si elle n'a pas celui là je suis sûre qu'elle aimerait beaucoup donc ça c'est le renard facteur voilà post postman fox c'est un 14 c'était pareil en deux fils et il fait 22 sur 28 cm donc je voudrais explique pas on a toujours les mon fifi tu peux bouger un peu donc c'est un point compté également c'est vrai que je prends beaucoup de points comptés maintenant donc c'est pareil ça va être une petite toile où on a un grand patron un très grand patron ça c'est le dessin voilà je vous montrer 1 et en papier glacé catherine je pense à toi tu n'aimes pas le papier glacé là c'est un papier glacé donc il va y avoir beaucoup de points arrière comme vous pouvez voir mais bon moi ça ne me dérange pas le point arrière voilà et on va avoir alors cela c'est le ça doit être le la demi croix ça m'embête quand c'est pas écrit en français oh là là oui c'est ça c'est la demi croix donc ici on va avoir du point de croix de la demi croix et du point arrière donc la demi croix alors tic 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 c'est bien ça je regarde le r voilà alors le r excusez moi fq r d'accord donc tout ce qui est tout le fond là voilà ici là tout tout ce qui n'est pas le renard alors on va prendre le dessin voilà tout ce qui est la boîte aux lettres le renard son sac les plantes je pense également ça va être du point de croix oui voilà alors tout le dessin comme ça ici c'est du point de croix et tout le fond là c'est de la demi croix donc cintre le fond va aller très vite à faire et après vous aurez tout le point arrière donc c'est pas mal du tout ça va faire ressortir le dessin du renard alors on a bien sur une toile laïda 14 ct blanche toujours sur surjeté donc ça c'est bien et on a la tablette la plaquette que l'on aime bien que j'aime comme je viens de vous expliquer sur l'autre et voilà les couleurs alors ça floute voilà joli rose pâle mais un peu de noir très très bon alors le fond il va se faire en quelle couleur 38 38 68 non attendez 36 88 ça j'ai pu lire voilà le fond en demi croix comme ceci le 37 74 j'ai eu peur voilà comme ceci également et le 151 il est ouf oui me l'ont miche sont pas en suivante voilà donc le fond en demi croix voilà ce que ça va être allez voilà ce sera ces trois couleurs là voilà voilà donc ça ce sera les deux micro et le point arrière se fait en noir et en en rouge voilà il y aura du rouge et le 24 24 il est ici du blanc va y avoir du point arrière blanc voilà donc c'est le vrai blanc et donc ce point arrière là il se met où un d'accord voyez c'est là ce qui est bleu là ça ça va être du blanc c'est du point arrière blanc voilà par contre sur l'image ça ça se voit pas beaucoup un oui c'est léger un mais bon encore un joli kit voilà donc en point compté je crois que vous pouvez le trouver en estampé aussi un si vous souhaitez à je sais pas donner les prix désolé alors le renard mais il était pas cher le renard facteur 1 euros 99 celui là alors cela il est pour rien il est vraiment pour rien je me suis trompé c'est bizarre si je me suis trompé je vous le remets à l'écran les cinq chatons ils sont à 4 euros 99 voilà le troisième donc en crostiche pseudo joy sunday c'est celui ci c'est un petit paysage d'automne une petite rue commerçante voilà ça faisait un moment je le voyais cela et donc pareil c'est du point compté bon celle qui aime le point estampé je suis désolé à les filles mais c'est vrai que j'en fais de moins en moins mais je crois que le dernier je crois que le dernier c'est un estampé je suis plus je ne sais plus alors c'est rue d'automne voilà voyez 14 était en deux fils fait 44 sur 30 cm donc on a toujours voilà il est très très glacé catherine dur et tu n'aimerais pas ses oreilles vont siffler je parle d'elle à chaque fois donc voilà le patron on va avoir de la demi croix je vois déjà on va avoir du point nœud je crois on va avoir du point de croix bien sûr et beaucoup beaucoup de points arrière voilà donc celle qui ont horreur de ça ben c'est mais c'est mal barré parce que celui là a beaucoup de points alors une toile comme ça je vous conseille vous faites un petit bout voilà vous faites toutes vos croix vos points nœuds tout enfin tout ce qu'il ya à faire et vous faites votre point arrière avant de continuer à côté vous faites par exemple ici la de une demi maison tous vos points croix etc vous faites vos points arrière et vous continuez comme ça parce que si vous faites tout le dessin et puis que vous revenez à la fin pour faire tout le point arrière vous allez en avoir marre voilà et puis au moins comme ça vous voyez le dessin apparaître vraiment et ça donne du courage à continuer voilà bien sûr on a le reste du dessin de l'autre côté et c'est pareil il y a beaucoup beaucoup de points arrière alors je disais donc qu'il y avait de la de la petite de la croix voilà du point de croix il y avait du de la demi croix ici du point nœud mais le point nœud je crois qu'il y en a un seul à faire j'ai cru voir qu'il n'avait qu'un et là il ya quatre couleurs pour le point arrière et du coup il ya 25 couleurs je sais pas si je vous ai donné le nombre de couleurs pour le renard est ce que je vous ai donné nombre de couleurs pour le renard 27 27 couleurs le renard et le chat je fais tout à l'envers aujourd'hui 14 pour les chats 14 couleurs désolé je suis un peu embrouillé aujourd'hui mais j'ai une très très grosse migraine ce matin et du coup là cet après-midi je suis extrêmement fatigué ça va passer donc oui le point nœud je crois qu'il n'y en a qu'un et je l'ai vu ici voilà il est là il est tout seul comme un grand voilà c'est le seul point nœud qu'il y a un an attendez alors là c'est quoi au la on voit mal par contre là on voit mal là c'est alors attendez chez vous je vais grossir ce n'est que du point arrière là là c'est pas très 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 lisible et les ronds là alors soit que vous faites un gros point nœud une perle mais est ce qu'il ya du point de croix là-là puis ça flou que je veux je ne sais pas là même en haut alors attendez il est en haut là c'était là c'est pas bien bon c'est pas grave on peut faire des points nœuds ou alors on met une perle pourquoi pas ou alors on fait une croix voilà celle qui l'ont fait dites moi ce que vous avez fait pour au niveau de la barrière parce que là c'est pas du tout lisible l'autre côté par contre voyez il n'y a rien la barrière à l'arrière c'est pas grave donc je disais qu'on avait une toile blanche bien sûr jour des zooms excusez moi voilà on a une toile blanche en 14 c'était toujours surjeté donc toujours bien si vous avez envie de changer de toile allez-y parce que ça c'est n'êtes pas obligé d'embrouder sur cette toile là si vous avez d'autres toiles on a toujours nos deux aiguilles toujours la tablette qui va bien et ici on va avoir de magnifiques couleurs automnales alors attendez ça fait des nœuds voilà on va voir des magnifiques couleurs automnales regardez moi ça alors sont trop trop belle on a le vrai blanc on a le noir mais moi ça c'est rouille c'est sévère un des ce petit vert pomme là l'orange l'appareil vraiment très très belle couleur mais ça quand on il est vraiment très joli donc voilà ça c'était pour les dieuils sandé et celui ci est à 7 euros 99 voilà donc des quittes pas très cher même pas cher du tout pour certains hop je mets là je rangerai tout après dernier kit désolé pour le bruit je me dépêche à le déballer ouais c'est un estampé alors on va avoir d'abord le petit tout le kit comme d'habitude je présente plus les cinq aiguilles bon l'anneau qui ne sert à rien et le l'enfile aiguille on va avoir des explications voilà comme pour les pseudos joy sunday maintenant presque tous mette ça maintenant je ne sais pas si j'ai lu ah oui c'est c'est ça c'est vrai c'est un 16 c'était voilà je ne savais plus ce que c'était alors c'est un 16 c'était alors l'image n'est pas très lisible je vais vous la remettre à l'écran voilà voyez c'est les princesses les princesses de disney alors par contre là j'arriverai pas oui j'aperçois blanche neige alors attendez je vais essayer de zoomer un peu pour essayer de je vois blanche neige alice au pays des merveilles tout là haut je crois qu'il ya la reine des neiges là enfin un personnage reine des neiges ça c'est la petite sirène oui j'ai du mal à avoir mais enfin je vous vois là je vous ai mis l'image sur la sur l'écran pour que vous voyez mieux alors voilà le patron et un papier il doit y avoir un petit mickey là donc ici je crois deux oreilles rondes avec une tête ronde il y aura peut-être un petit mickey un j'aurais dû prendre ma tablette mais bon c'est pas grave est-ce qu'on voit bien est-ce qu'on voit les personnages comme ça là oui la petite sirène on la voit bien bon là où c'est alice au pays des merveilles là on voit bien visage aussi ça doit être blanche neige les autres on a du mal comme ça devine voilà alors donc au niveau de la toile donc c'est du 16 ct on a 40 couleurs alors les 16 ct sont toujours imprimés un peu plus pas l'eau je trouve je sais que je suis pas la seule à le dire beaucoup d'entre vous l'ont déjà dit que niveau impression c'était un petit peu plus pas l'eau c'est vrai alors ça fait un peu confetti je trouve la taille je sais pas si la taille est assez grande ou pas pour ce genre d'image bon vous savez que les disney c'est pas trop mon truc à moi je ne dis pas que j'aime pas disney un bien au contraire mais j'ai plus d'enfants de petits enfants en âge de de disney donc c'est surtout ça donc je ne peux pas vous en dire vraiment plus voilà mais alors voilà alors attendez je vais agrandir pour qu'on regarde l'impression je pense que tous les 16 c'était toute façon il faut céder du patron papier un peu si on est un peu perdu alors là c'est le ah oui non ça va c'est le 22 ce que j'allais dire le fond et les cheveux sont pareils mais non 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 bon je pense que ça ça doit être bien là c'est vrai que je ne peux pas vous donner un avis catégorique sur mon sur ça bon parce que déjà j'ai pas encore brodé du 16 c'était je vais bientôt commencer sur le grand disney mais voilà normalement avec le papier avec le patron papier vous pouvez vous aider il n'y a pas de souci alors au niveau de des symboles les voilà donc vous voyez la toile est surfilée ça c'est bien ma surjeter pardon bon c'est pas c'est à peu près pareil on à 939 j'ai pas vu si on avait 310 je crois que si ouais on a le 310 on a 939 les grands chiffres et là où il ya quatre chiffres c'est un peu plus difficile à lire donc ensuite on a bien sûr les fils où est le bout il est là ça a fait du bruit pour ceux qui aiment bien la smr le bruit ça doit vous devez aimer moi j'aime beaucoup la smr ça dépend vous fait partie parce qu'il y en a qui font de la smr c'est c'est limite mais bon alors ça je pense que ça va être la couleur du fond le 950 et le 950 oui c'est le fond voilà donc le fond va être en beige comme ça là on a un rose c'est le 819 c'est le 819 et le 819 ça va être le 18 ça va être oui là les petites tâches rose il y en a quand même beaucoup il ya quand même beaucoup de rose voyez la 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 dans les personnages il y en a aussi bas pour les visages tous les visages sont faits avec cette couleur là voilà donc les visages vont être faits avec ce rose là ensuite bon c'est pas les plaquettes bon c'est elles sont pas elles sont bien mais c'est pas les meilleurs alors niveau couleur voilà déjà la première tablette on voyait il ya 40 couleurs et ici voilà quand même beaucoup de bleu à m joli rose différents marrons joli petit vert pomme un petit peu il ya beaucoup de marron un de marron de beige de rouille des bleus ça va les couleurs sont jolies sont tendres après c'est à voir ce que ça donne une fois brodé voilà alors ce petit kit alors en 16 c'était 35 sur 45 par contre je n'ai pas donné la taille réelle de celui-là alors il fait déjà il fait 1 2 3 4 5 245 sur 182 points et en taille réelle petit 29 sur 38 et demi voilà donc c'est une petite toile on va dire et elle est au prix de 10 euros 99 voilà donc je vous remontre comme ça les toiles que j'ai reçu aujourd'hui plus celle ci mais bon celle ci il n'y a pas le dessin face il ya le dessin mais c'est beaucoup trop petit pour vous le montrer je remercie beaucoup la boutique gbfk e toujours très sympa de présenter les articles de chez eux ils ont des très bons choix de de bons de dans tous les domaines voilà donc n'hésitez pas à aller voir sur leur boutique alors peut-être que vous êtes embêté que j'ai montré quand même beaucoup de points comptés dites le mois n'inquiétez pas je repasserai quand même de l'estamper un entre deux mais dites moi si ça vous embête que je dis si je montre trop de points comptés je vais y arriver et pas assez d'estamper donnez moi votre avis voilà écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi je vais vous laisser pour aujourd'hui je vous remets en barre d'infos tous les liens utiles et nécessaires pour retrouver tous ces articles et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous dooo do Musique